Vous voyez pareil, de la crève, de la crève, crever, 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 crever. Comme sur tout le littoral français, cet austréiculteur cancalais n'a pas été épargné par la mortalité des jeunes huîtres au printemps. En 15 jours, après deux mois de pouce record, 80 à 90% de sa nouvelle production a péri. La faute à un hiver trop humide et trop chaud. De l'eau chaude, juste de l'eau douce, beaucoup de plancton, beaucoup de plancton. Les huîtres ont commencé à manger trop vite, trop jaunes, elles n'étaient pas assez endurcies. Et puis les pathogènes qui eux sont un peu au ralenti quand il fait très froid, n'ont pas été au ralenti cet hiver puisqu'il n'y a pas eu d'hiver. Et voilà auquel on arrive aujourd'hui. Ces jeunes huîtres devaient arriver sur le marché fin 2009, début 2008. Il faut donc s'attendre à une importante pénurie à cette période. En attendant, les austréiculteurs surveillent de près le reste de leur production. Près de la moitié des huîtres de 18 mois, 2 ans sont aussi touchées. Sur ces concessions à cette période, plus de 200 personnes devraient travailler, alors qu'ils ne sont qu'une poignée actuellement. Il faut s'attendre à des répercussions sociales. Il y a du personnel qu'on va mettre au chômage technique, c'est certain ça. Comme toutes les exploitations. Et d'autres vont carrément licencier. Aucune aide de l'Etat n'a été mise en place pour le moment, malgré les 6 mois minimum de production perdus par les austréiculteurs. L'IFREMER poursuit toujours ses analyses pour approfondir les causes de cette mortalité. L'IFREMER poursuit toujours ses analyses pour approfondir les causes de cette mortalité.